Alors, je vais effectivement partager le temps avec un propos un peu général sur l'école maternelle qui est inspiré par deux éléments, si vous voulez. J'ai la conviction quand même que, en tout cas ceux d'entre vous qui êtes dans les classes est informée des programmes, donc je ne vais pas passer en revue tout le programme. Je vais m'appuyer pour travailler, pour exposer des choses cet après-midi sur des observations que nous avons faites dans le groupe de l'inspection générale auquel j'appartiens l'an dernier dans des écoles maternelles. Ces observations nous ont permis de prendre la mesure de ce qui était, si je puis dire, à peu près bien intégré du programme, mais également de ce qui était parfois mal compris, mal interprété. Je pense que ce texte qui paraît assez facile à lire est un texte, le texte du programme de 2015, est un texte en fait complexe et que le défi de ce programme, comme je l'ai souvent dit, c'est de l'interpréter au bon équilibre, à l'équilibre qui a été voulu par ces auteurs et c'est sans doute là-dessus que je reviendrai de manière plus approfondie. Alors, je le fais d'autant plus volontiers que les propos qui ont été tenus en début d'année sur les critiques de l'évaluation au cours préparatoire, ou une évaluation dont on pourra reparler parce qu'elle dit quelque chose de l'école maternelle, et légitimement, ça n'est pas déplacé d'en parler avec des enseignants d'école maternelle, même si elle s'est tenue au cours préparatoire. Donc, les propos qui ont été tenus autour de cette évaluation rencontraient exactement les problèmes que nous avions perçus dans la compréhension des programmes de l'école maternelle. C'est-à-dire que la critique qui portait sur l'évaluation du cours préparatoire traduisait des biais d'interprétation du programme de l'école maternelle. Et j'insisterai sur certains éléments à cause de cela. Je pointerai des éléments très précis à certains moments, mais on n'a quand même pas trop, trop de temps, même si on a presque trois ans. Le deuxième point qui va inspirer mon propos, c'est que nous sommes dans une période où nous savons que le ministre va lancer, pas forcément un plan pour l'école maternelle, mais va remobiliser sur l'école maternelle. Ça se passera au mois de mars. Nous avons des hypothèses de travail, mais nous n'avons pas encore réellement tous les éléments de la mobilisation. Et donc, je reviendrai sur un point qui est à peu près certain. Parmi ces éléments-là, je ferai une sorte de petit zoom à un moment donné sur une des questions qui, à mon avis, sera au cœur du sujet école maternelle dans la deuxième partie de l'année scolaire. Et puis, la deuxième partie sera consacrée à l'évaluation. Mais j'essaierai de passer peut-être un peu vite sur certains points pour être au plus près de vos questions et pour qu'on soit plus peut-être dans l'échange sur ce sujet d'évaluation. Voilà. C'est une manière de cadrer mon propos et en tout cas mes intentions pour aujourd'hui. Alors, premier élément, ne prenez pas la peine de copier. Le diaporama sera à votre disposition. Donc, vous prenez des notes si vous voulez, mais ne vous inscrivez pas à prendre tout dans l'autre. Premier point, je ne développerai pas tous ces éléments-là. C'est simplement un récapitulatif de tout ce qui, entre décembre 2012 et 2015, a été modifié s'agissant de l'école maternelle. Donc, le retour à un cycle, avec cet abandon du double statut de la grande section qui, depuis 1990, était à cheval sur le cycle 1 et le cycle 2, la question du parcours et de l'accompagnement pédagogique, ce décret qui insiste sur l'aide aux élèves de manière préventive autant qu'il est possible et l'aide en remédiation dès que les élèves rencontrent des difficultés afin d'éliminer, ou en tout cas maintenant, je vais dire, après 2017, de réduire fortement les redoublements, même si le redoublement, je le rappelle, ne concerne pas. L'école maternelle a toujours se rappelé que la scolarisation à l'école élémentaire est de droit à partir de 6 ans. On n'a pas le droit, finalement, d'aller contre ce droit des enfants. Si un enfant ne fréquentait pas l'école maternelle et s'il arrive pour une inscription à l'école élémentaire dans l'année de ses 6 ans, on ne le mettra pas à l'école maternelle, et on ne le mettra obligatoirement à l'école élémentaire. Il n'y a pas de raison que la fréquentation de l'école maternelle, d'une certaine façon, pénalise les enfants, simplement parce qu'on les aurait vus et on aurait repéré les choses. Le travail sur l'évaluation, le travail sur les rythmes, même si je sais que cela vous a sans doute assez peu concerné, pour la majorité d'entre vous, un travail sur les moins de 3 ans, dont on vient de nous dire cette semaine qu'en fait, ils ne sont toujours pas très nombreux dans les écoles. Alors peut-être chez vous, avez-vous peut-être plus d'accueil en proportion ? Je sais que la Bretagne est une terre d'accueil des moins de 3 ans traditionnellement beaucoup plus active que la majorité du pays par ailleurs. Et puis tout ce qui concerne, on va dire, le référentiel de compétences professionnelles et celui des formateurs. C'est-à-dire qu'au fond, en moins de 5 ans, tous les textes sur l'école maternelle ont été revisités, et dans un esprit de cohérence dont je pense vraiment qu'elle ne devrait pas être énormément fragilisée par ce qui va venir. Alors, ma première partie va consister à développer cette idée qu'au fond, l'école maternelle constitue une forme un peu à part d'école et qu'en même temps, c'est une école à part entière. Vous savez, le jeu de mots qui existe souvent sur l'école maternelle, école à part entière, école entièrement à part. Et c'est un peu ce que je voudrais souligner là, parce que je pense qu'on est au cœur de l'identité de la maternelle. On est sur ce qui fait sa spécificité quand on essaie de bien saisir cette double facette. Alors, on va regarder d'abord en quoi ça pourrait être une école un peu à part. Alors, d'abord, premier constat, c'est une école qui reste en dehors du socle commun. Elle couvre une période de l'enfance durant laquelle il n'y a pas d'obligation d'instruction, j'insiste sur l'obligation d'instruction pour les familles, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas une obligation éducative, mais les parents ne sont pas tenus de faire fréquenter l'école maternelle à leur enfant. Ça entraîne d'une certaine façon quelques interrogations. Spontanément, alors je pense que c'est aussi vrai dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public, beaucoup de ceux qui évoquent la scolarité obligatoire, et en particulier le socle commun, implicitement y intègrent, même s'ils ne le disent pas, l'école maternelle. C'est comme s'il allait de soi qu'elle est solidaire de l'école élémentaire. Ce bloc école primaire, constitué de la maternelle et de l'élémentaire, est perçu comme solidaire. De fait, cette solidarité qui était organisée par la double appartenance de la grande section, elle est d'une certaine manière, en apparence, réglementairement, c'est tout de même un décret qu'il y a derrière, elle est rompue. L'ambiguïté est levée à propos de la grande section. On nous dit, elle fait partie, elle est dans l'école maternelle. C'est le couronnement, d'une certaine façon, de l'école maternelle. Ça n'est pas la première année de la scolarité obligatoire, quoi qu'on en pense. Alors, pour beaucoup des observateurs de l'école maternelle, et je dois dire qu'à l'inspection générale, nous avons pensé que ça levait un des problèmes que nous avions observés, c'est que l'école maternelle avait été, d'une certaine façon, envahie par les manières de faire de l'école élémentaire, parce qu'on avait rapproché, dans les 15-20 dernières années, beaucoup, beaucoup la grande section d'un premier cours préparatoire. Il y avait une sorte de petit cours préparatoire qui était dans la tête de beaucoup d'enseignants. Influencé en ça par les textes ministériels. Ça n'était pas une sorte de, comment dire, de mauvaise interprétation des enseignants. Il y avait une pression vers ça. Et en fait, là, les dernières années, cette pression a été levée. On peut y voir un aspect extrêmement positif. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup d'équipes, ça libère un autre espace de travail, et c'est une bonne chose. En même temps, ça serait très inquiétant si ça conduisait à couper vraiment l'école maternelle de la suite, c'est-à-dire à ne plus pousser l'organisation, la continuité, avec le cours préparatoire. Est-ce qu'il faut voir de la continuité ou est-ce qu'il faut voir de l'indépendance ? Sur quoi on va insister ? Et ce que nous avons vu, nous, l'an passé, je pense qu'avec ce qui a commencé à se mettre en place cette année, ça se corrige peut-être un peu, ce que nous avons vu l'an passé, c'est d'une certaine façon un retrait de tous les dispositifs d'utilité et une tentation d'aller vers plus d'indépendance. J'attire votre attention là-dessus, ça n'est pas facile souvent de travailler ensemble, de trouver les bons objets de discussion. On pourrait en parler, si vous le souhaitez, parce que ça me semble une question importante. Comment elle se construit, la continuité de l'école maternelle, vers le cours préparatoire, du cours préparatoire à partir de l'école maternelle ? Il y a un autre aspect, c'est qu'à la rendre trop indépendante, l'école maternelle risque aux yeux de certains d'être dévalorisée. Et c'est toujours une tentation quand on est sur des programmes de restriction de moyens. Voilà, vous saurez toutes mes manières de penser sur ces choses-là. L'essence de l'école maternelle, c'est de trouver les moyens de soutenir ce développement et de le stimuler encore plus que finalement s'il n'y avait pas l'école maternelle. En sachant bien que certains enfants sont naturellement et brillamment, je dirais même, stimulés en langage dans leur famille, alors que d'autres, finalement, se voient pris dans des échanges essentiellement affectifs et utilitaires dans les familles, sans qu'il y ait une intention à n'objet de langage. On ne va pas corriger, on ne va pas redresser, on ne va pas préciser des formes de dire de l'enfant, alors que dans d'autres milieux, on le fera. Et en ce sens, on va dire qu'il y a une grande parenté entre l'école maternelle et les milieux éducatifs, familiaux, qu'on pourrait dire culturellement assez favorisés. Mais ça, c'était un premier exemple. Le deuxième domaine d'apprentissage de l'école maternelle, c'est ce qui renvoie aux activités motrices. Et c'est également, le domaine moteur, un des grands champs de développement de l'enfant. Il faut se rappeler toujours, c'est une banalité pour beaucoup, mais c'est quelque chose sans doute que les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas complètement intégré. que le petit qui arrive à deux ans, ou à deux ans, deux mois, et bien parfois, il marche depuis quoi ? Depuis un an, depuis six mois, depuis pas si longtemps que ça. Et on les voit, pâteau, lourdeau, pof, 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 avec les pieds là. Et oui, c'est l'école maternelle, finalement, c'est durant le temps de l'école maternelle que la motricité va se préciser, va se différencier, va s'affiner, va gagner en performance, que les enfants vont gagner en aisance, avec tout ce que cela signifie de support, on va dire, neuromoteur, c'est-à-dire c'est le corps qui se développe en même temps que la motricité, ou la motricité qui se développe en même temps que le corps. Mais il y a le corps qui grandit tel qu'on le voit, mais il y a les neurones moteurs, la myélinisation, il y a tous ces phénomènes-là qui sont fondamentaux et finalement qui se passent durant l'école maternelle. Je crois qu'on a peut-être pendant très longtemps pas suffisamment dit à quel point le développement du cerveau, le développement du système nerveux est puissant, fort, actif dans cette période avant six ans. Les transformations qui se font, on va dire, à notre insu, et heureusement qu'on n'a quand même pas des IRM et des scanners dans toutes les écoles pour y enroufrer les enfants, pour s'assurer que toutes les semaines, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous savez que certains regardent ça très près. Il y a quelques travaux en ce moment qui se développent vraiment très contrôlés, très très contrôlés, parce qu'il faut faire attention avec les jeunes enfants, et qu'on voit très bien les évolutions finalement du cerveau en fonction, enfin, corrélés, corrélativement à certains progrès des enfants. Le troisième domaine d'apprentissage, c'est ce qui recouvre les activités artistiques, et qu'on peut renvoyer à la fois à tout ce qui relève de la sensibilité, mais également du pouvoir de développement de la main, les arts plastiques, que ça a à voir avec quelque chose qui est de la motricité manuelle, mais dans tous ces rapports de coordination avec l'œil, avec le regard, enfin, il y a tous ces éléments-là, et puis il y a la voix, le développement de la voix, de toutes ces modulations, de l'écoute. Ces éléments-là sont fort importants. Et puis les autres domaines d'apprentissage, qui renvoient à ce qui s'appelle, à mon sens, je le dis avec une certaine liberté, mais je l'ai déjà dit, et ça a été un élément de débat très important au moment du programme, ce qui s'appelle la structuration de la pensée, dans le programme, les outils pour structurer la pensée, et qui renvoient essentiellement à ce qui est de l'ordre des mathématiques, alors qu'au fond, le premier outil de structuration de la pensée, on pourrait le trouver du côté du langage quand même, et on a posé écrire mathématiques pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir arriver les disciplines si tôt à l'école maternelle, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la structuration de la pensée logique au travers du nombre, et puis le temps, l'espace dans le cinquième domaine d'apprentissage. Voilà, je voulais insister là-dessus, parce qu'il faut savoir donner du sens à cette structuration. En travaillant avec les jeunes enfants, on travaille d'abord à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de développer. Et c'est ce qui a justifié que depuis 2002, non, depuis 1995, pardon, les programmes de 1995 jusqu'à 2015, on parlait du domaine d'activité, ce qui est au cœur de la structuration de l'école maternelle, ce sont les champs d'activité dans lesquels il faut éduquer les enfants. Et c'est aussi parce qu'on disait depuis des années que l'activité à elle seule ne suffisait pas, qu'on a basculé dans l'expression domaine d'apprentissage, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Deuxième point qui apparaît sur cette diapositive, la valorisation de composantes dont le poids va décroître dans la suite de la scolarité. À l'école maternelle, finalement, on reconnaît par exemple que les activités physiques, les activités motrices, sont en des besoins fondamentaux des enfants et qu'il y a lieu de les pratiquer avec une très très grande régularité. On dit que tous les jours, il devrait y avoir tous les champs d'apprentissage à l'emploi du temps de l'école maternelle. On voit bien que plus l'enfant, plus l'élève d'une certaine façon va grandir, et bien dans la majorité des filières, des systèmes, des structures dans lesquelles il va être scolarisé, les activités physiques, les activités artistiques n'auront pas le poids qu'elles devraient avoir à l'école maternelle. En même temps, il faut reconnaître que ces découpages préfigurent les grands découpages qu'on va retrouver en termes de discipline à l'école élémentaire. Le langage, ça va être français, l'étude de la langue. Les activités motrices, on sera des activités physiques, on sera du côté de l'EPS. Il y a les activités artistiques, il y a les mathématiques, et puis il y a le fameux grand domaine 5 d'apprentissage de l'école maternelle, explorer le monde de la matière, du vivant, etc., qui va nous emmener une science, technologie, etc. Les contenus sont pensés pour leur continuité avec ce qui suivra au cycle 2, c'est-à-dire que même s'il y a cette grande différence de forme, d'approche, d'objectif à l'école maternelle par rapport à l'école élémentaire, tout a été pensé dans le programme 2015 pour que les continuités soient possibles, pour que les ponts soient possibles. On ne peut pas dire que le programme, de ce point de vue-là, éloigne les choses. Enfin, dernier point de cet aspect-là de mon propos, école un peu à part peut-être, la pédagogie de l'école maternelle se démarque de la forme scolaire habituelle. Ce que j'appelle la forme scolaire habituelle, même si je sais bien que les sociologues utilisent ce terme forme scolaire avec sans doute une autre exception que celle que je vais vous donner, c'est la manière même dont on organise la classe. C'est ce qui est là derrière. Premier point, alors c'est tellement naturel chez les plus anciens d'entre vous à l'école maternelle que vous n'y prêtez pas attention. Il n'y a pas d'horreur imposé pour l'école maternelle par champ d'apprentissage. À l'école élémentaire, il y a 10 heures de français, il y a 5 heures ou 6 heures de mathématiques, et là, on ne dit rien. C'est une histoire de l'école maternelle qui ne date pas de si longtemps que ça, d'ailleurs, de ce point de vue, puisque ça a à peu près une quarantaine d'années, c'est des années, textes de 1977 qui avaient rompu avec certaines exigences horaires qui remontaient à la fin du XIXe siècle. Il y a l'idée qu'on fait confiance aux enseignants pour organiser dans les classes avec régularité des temps d'apprentissage dans les 5 domaines qui composent le programme sans que l'on dise au fond quel est le temps du français, mais parce qu'il y a une tradition de l'école maternelle qui consiste à dire qu'on met d'abord les élèves dans des situations d'activité qui, d'une certaine façon, mêlent un petit peu les domaines d'apprentissage. Quand fait-on du langage à l'école maternelle ? Peut-être pendant 24 heures par semaine ou quasiment. En tout cas, implicitement, même si on n'est pas dans des moments formels d'études de la langue. Mais est-ce qu'on peut dissocier avec des petits simplement la dimension au langage de l'activité elle-même dans laquelle elle se fait ? Alors, vous faites un atelier de dire n'importe quoi autour de la terre et qui relèverait plutôt du domaine des activités artistiques. Simplement, le fait de parler va faire apprendre du vocabulaire. Et si vous deviez vous commencer à vous tracasser pour savoir, alors là, dans cette séance qui fait 45 minutes, je compte quoi ? 20 minutes de langage et puis 25 minutes d'art plastique et puis quelque chose d'autre à côté. on n'est pas dans cette exigence-là. C'est une forme de liberté qui est donnée à l'école maternelle dont il faut savoir qu'elle effraie certains enseignants et que certains enseignants qui n'ont pas envie du tout, du tout, du tout d'aller à l'école maternelle ont besoin pour penser leur classe, pour structurer leur travail, d'avoir des cadres beaucoup plus précis que ce que l'école maternelle propose. Deuxième point, le programme insiste, et c'est sans doute quand on discute avec la majorité des enseignants ce qu'ils apprécient le plus dans le programme de 2015 de l'école maternelle, le programme insiste sur ce qu'il appelle des modalités particulières de l'apprentissage pour les jeunes enfants. Je vous rappelle que dans le titre de ces modalités particulières, sous le chapitre Apprendre ensemble et vivre ensemble dans le programme de 2015, il y a l'apprentissage par le jeu, l'apprentissage par la résolution de problèmes, l'apprentissage par l'exercice, l'apprentissage par la mémorisation et la mémorisation. Alors, je crois que ce qui a fait plaisir, je vais le dire comme ça parce que c'est de cet ordre-là, un certain nombre d'enseignants de l'école maternelle, c'est de voir revaloriser, justifier, légitimer le jeu dans l'école maternelle. Je pense, quant à moi, que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce soit écrit. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, peut être opposé, montrait aux parents qui, pour certains d'entre eux, pourraient considérer qu'on n'est pas son enfant à l'école pour qu'il y joue. Et toute la problématique, à mon avis, quand on discute avec les parents, est à la fois de présenter le jeu dans ce qu'il a de, je dirais, dans sa vérité pour le travail avec les jeunes enfants, c'est-à-dire dans ce qui permet aux enfants d'abord d'avoir une activité dans laquelle ils peuvent prendre du plaisir et un investissement qui leur donne du plaisir, des activités de choix, des activités qui peuvent être créatrices. Quand les enfants sont dans des jeux d'imitation, ça part toujours d'une certaine façon, d'une imitation différée de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Mais une fois qu'ils sont dans le jeu, ils partent dans leurs propres inventions, si je puis dire. il y a une part créatrice qui est extrêmement intéressante dans ces jeux symboliques. Et il me semble d'ailleurs qu'on ne la développe pas assez, qu'on ne la développe pas assez de manière explicite avec les enfants, c'est-à-dire cette invitation à inventer une histoire que l'on joue, c'est-à-dire qu'on n'a pas un scénario qui est tout écrit à l'avance et qu'on va dérouler. Au fond, l'histoire, elle va s'inventer dans le jeu. Et on voit bien comment c'est une activité mentale qui a quelque chose à voir avec ce qu'on leur demandera un peu plus tard quand on leur demandera de produire des textes écrits. Il y a une capacité d'invention de l'histoire là-derrière qui peut s'installer dès l'école maternelle. Et puis, il y a toutes sortes de jeu. Il faudrait avoir le temps de bien distinguer ce qui est du côté de ce que les Anglais appelleraient game et de ce qu'ils appelleraient play puisqu'il y a deux dimensions différentes avec une dimension plus codifiée d'un côté et une dimension plus ouverte plus créative de l'autre ce qui est du côté de play si je puis dire. et ça mérite d'être valorisé en soi. En même temps, on voit bien que si on parle du jeu à l'école maternelle c'est parce qu'on présuppose que les enseignants vont être capables de tirer le jeu si je puis dire de tirer les bénéfices du jeu les faire valoir auprès des enfants et d'utiliser le jeu pour renforcer certains apprentissages alors c'est surtout vrai avec les apprentissages plus codifiés. Mais en même temps je me suis autorisée à écrire sur cette diapositive sont-elles donc si particulières ? Qu'est-ce qui fait que dans notre système scolaire français on aime autant cloisonner les choses ? Est-ce qu'on n'aurait pas de l'intérêt à penser du jeu à l'école élémentaire même sans doute après ? Et on voit bien que vous savez il y a une fédération des jeux mathématiques par exemple et on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui peut être borné à la toute petite enfance ce qui se passe au travers du jeu on voit bien comment avec les jeux sérieux aujourd'hui que mettent en évidence les industries du numérique si je puis dire on pourrait aussi rejoindre d'autres dimensions qui pourraient nous intéresser assez fort mais la résolution de problèmes j'espère bien quand même que ça ne s'arrête pas à avoir en section et en quoi finalement l'apprendre en s'exerçant l'apprendre en mémorisant serait propre à la maternelle c'est quelque chose qui est de tout le temps de l'école enfin de l'enseignement je vais dire donc c'est à la fois pour moi quelque chose d'intéressant que d'avoir que d'avoir mis en évidence ces formes-là pour dire au fond il y a du temps possible pour le jeu il y a du temps nécessaire pour la résolution de problèmes mais il y en a aussi pour l'exercice et pour la mémorisation c'est une façon de dire le programme de l'école maternelle de 2015 n'est pas le programme d'une école qui s'est entièrement tout d'un coup vouée au ludique et on voit bien qu'un certain nombre d'observateurs de l'école sont sur ces caricatures-là il faut toujours se demander à qui ça sert et à quoi ça sert quand on joue à caricaturer les textes officiels ces modalités d'activité ont pour moi une relation avec l'aménagement des locaux ces manières de faire qui consistent à dire au fond à l'école maternelle c'est pas la même leçon pour tous au même moment ça débouche tout de suite sur cette idée que à l'école maternelle il va y avoir de la diversité dans les activités et les apprentissages de la classe et donc que la manière même d'organiser sa classe doit rendre possible rendre facile même cette diversité ou l'idée des coins qui sont dévolus à tel ou tel type d'activité de recherche durablement pour toute l'année ou à certains moments de l'année qu'il y ait un petit coin on va dire observation avec des choses très particulières qui relèveraient des objets des matériaux à une période alors qu'à d'autres moments de l'année on sera plutôt sur des plantations ou un élevage d'escargots de phasmes de tout ce que vous voulez enfin pas tout ce que vous voulez vous savez comment il y a quelques limites et je vous fais confiance pour ne pas introduire ni de danger ni trop de sources d'allergies parce que ça compte aussi dans les pièces maternelles en tout cas cette idée que l'école maternelle met à disposition des élèves une variété d'outils de matériel de matériaux qui vont stimuler leurs différentes activités cette ce comment dire cette dose moindre de cadrage par rapport à ce que l'on a dans la suite de la scolarité et en particulier à l'école élémentaire donne en fait une très grande responsabilité aux enseignants d'école maternelle et il me semble que ce qui fait une part sans doute de l'intérêt du métier à l'école maternelle outre le fait de s'adresser à des très jeunes enfants c'est pour un certain nombre peut-être d'entre vous même si vous n'en êtes pas ou conscient au jour le jour ce goût au fond pour cette quasi-création permanente dans laquelle vous êtes c'est-à-dire que vous vous n'avez pas le manuel de maths le manuel de français qui va vous dire ben en septembre tu fais ça en octobre tu fais ça etc. vous allez penser votre classe vous allez penser les activités vous allez penser les apprentissages ça suppose je dirais une intelligence créatrice ça suppose une capacité de discernement ça suppose également une responsabilité très très grande et il me semble que c'est une des une des dimensions qui colore le métier de professeur des écoles à l'école maternelle qu'il y a des constantes et je vais basculer tout de suite avec ces constantes si je puis dire avec ce qu'est l'identité du professeur des écoles mais à l'école maternelle il y a des dimensions particulières qui font que l'enseignement est de toute façon toujours moins étayé par tout un environnement didactique qu'il y a sans doute parce que les enfants sont jeunes et marqués beaucoup plus qu'ils ne le sont dans toute la suite de leur scolarité par leur passé c'est paradoxal ce que je dis et peut-être que ça pourrait ne pas être compris plus on se dit plus ils sont petits moins ils ont passé donc ça ne doit pas les avoir beaucoup déformés d'une certaine façon non mais ça les a formés et ça les a formés et pas tous de la même manière et au fond c'est l'école maternelle qui recueille qui accueille si je puis dire toutes les différences qui sont issues des manières d'éduquer les enfants qui sont issues on va dire des influences de des conceptions des parents conceptions si je puis dire conçues ou conceptions à l'insu des parents eux-mêmes c'est-à-dire que parfois on élève son enfant sans consciemment réfléchir à certains actes éducatifs alors que dans d'autres milieux on va avoir dévoré Montessori et je ne sais qui et je ne sais quoi avant de se dire mais qu'est-ce qu'il faut lui faire il a deux mois et demi qu'elle joue et je vais accrocher etc il a six mois je lui donne une cuillère je ne l'en donne pas c'est moi qui le nourris il l'essaye enfin non mais il y a des parents qui se posent ces questions et il y a d'autres parents qui ne vont pas traiter le problème de la même façon c'est la même chose qu'avec le langage c'est la même façon c'est de la même chose dans la liberté qu'on va donner à l'enfant de s'essayer physiquement dans n'importe quel milieu et au fond l'école maternelle reçoit ses enfants dans cette grande diversité éducative antérieure et puis plus ils vont être scolarisés plus finalement on va réduire certaines différences tout en en créant d'autres hélas qui ne sont pas plus faciles et puis il y a un autre élément c'est que avoir six mois ou avoir neuf mois de différence pour deux enfants c'est colossal à trois ans et ça n'est pas de la même façon à 11 ans à 15 ans au moment du vocabulaire et ça vous le savez très bien et cette idée qu'on ne peut pas absolument normer les enfants qu'on ne peut pas dire il y a un profil d'enfant de petite section non il y a des profils d'enfant de petite section et c'est aussi à cette adaptation-là qu'invite le programme et je basculerai là-dessus tout à l'heure en parlant d'évaluation alors en même temps l'école maternelle c'est une école pardon c'est une école et que on ne peut pas brader cette dimension-là l'école maternelle c'est un investissement pour la nation c'est un investissement considérable par rapport à d'autres pays et ça ne se cet investissement ne se justifie que si l'on n'oublie pas que l'école maternelle et bien a un objectif qui est faire apprendre alors en sachant mais j'imagine qu'entre nous c'est un implicite totalement partagé mais il faut le redire que quand on parle d'apprendre quand on parle d'apprentissage on n'est pas uniquement dans lire, écrire, compter je repense à cette enseignante cette directrice d'école maternelle qui n'y a pas très longtemps m'évoquait des discussions avec des parents d'élèves lors d'une réunion plénière et qui se plaignaient de ce qu'en petite section on n'avait pas déjà commencé à apprendre l'alphabet et oui mais parce que pour des parents il y a ces représentations là on leur dit ils vont apprendre et ils ne voient pas trop le programme il y a des choses qui ne sont pas tangibles pour eux comme ce qu'ils pourraient se représenter les contenus des apprentissages qui sont visés en fin de cycle sont vraiment référés à un parcours d'élèves si l'on regarde de bien ce qui est attendu à la fin de l'école maternelle c'est vraiment d'une certaine façon une première étape du parcours scolaire on va dire du socle commun il y a déjà un germe là qui est ici en même temps se faire apprendre il faut se le représenter comme ce qui allez je vais dire distingue je sais que nous avons des débats en permanence quand je discute avec des formateurs de jeunes enfants ce qui distingue des éducateurs de jeunes enfants pardon des formateurs des éducateurs de jeunes enfants ce qui distingue l'école maternelle des autres dispositifs d'éducation et d'accueil des jeunes enfants c'est cette idée de faire apprendre les autres les autres institutions d'accueil des très jeunes enfants ont pour but également de faire apprendre mais faire apprendre et je vais y revenir dans quelques minutes de manière presque incidente c'est à dire la majorité des institutions qui accueillent des jeunes enfants ont le projet et ont l'obligation de mettre les enfants dans des situations où ils vont être actifs et on présuppose qu'en étant actifs ils vont apprendre certaines choses et c'est vrai et c'est vrai en faisant on apprend et on y reviendra tout à l'heure l'école maternelle ajoute quelque chose à cela c'est à dire qu'elle ajoute le fait qu'elle rend les enfants conscients de ce qu'ils apprennent et je pense que c'est le vrai travail du maître de l'école de l'école maternelle c'est à partir des situations d'activité dans lesquelles on place les enfants de d'extraire de leur montrer ce qu'ils ont appris de leur faire prendre conscience et progressivement en moyenne et en grande section de leur faire dire ce qu'ils ont découvert de leur faire dire progressivement ce qu'ils savent faire maintenant qu'ils ne savaient pas faire avant c'est parce qu'on a fait tout ça en salle de jeu en manipulation en écriture etc que maintenant on sait faire ces choses là on sait mieux faire qu'à tel ou tel autre moment et cet accès finalement à la conscience de ce que l'on sait c'est quelque chose de déterminant pour l'école alors j'ai une autre manière de le dire qui renvoie à à cet équilibre recherché à l'école maternelle on a l'intention de faire apprendre et on a à concilier si je puis dire deux dimensions je crois que c'est le point le plus complexe le point le plus difficile le point le plus essentiel l'école maternelle elle regarde l'enfant pour ce qu'il est au moment où il est là c'est ce que j'ai appelé ici prendre en compte l'enfant au présent il est là avec ses possibles avec ses limites temporaires parce que son développement ne lui permet pas plus que ça on sait très bien que par exemple le petit qui arrive au tout début de l'école maternelle il ne va pas prendre son crayon comme ça bien tenu et il aura la force et la souplesse pour commencer à écrire son prénom en écriture cursive ça n'est pas parce qu'il est maladroit ça n'est pas parce qu'il a une mauvaise volonté c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore développé au bout de ses doigts et ça ne peut pas être autrement le frapperait-on le menacerait-on qu'il ne pourrait pas le faire autrement et donc il n'y a pas matière à le faire et je me suis bien sûre que vous ne le faites pas mais cette idée de prendre l'enfant au présent c'est cette idée-là c'est-à-dire que dit trivialement on dirait le petit enfant il n'est pas fini dans son corps dans ses structures nerveuses qui lui permettent de fonctionner et il faut que nous en tenions compte et en même temps c'est parce qu'on va faire faire des choses à cet enfant qui va mieux se développer mieux se structurer et cette idée-là qu'on a la responsabilité d'un petit enfant qui n'est pas fini et bien ça nous donne des obligations et on doit lui offrir finalement toutes les activités qui vont lui permettre d'avancer dans ce développement et c'est en respectant les modalités d'apprentissage on sait que le petit il y a deux grandes c'est valable dès le bébé il y a deux grandes manières pour le plus jeune enfant d'apprendre avant qu'il ait suffisamment de langage c'est l'observation et c'est la manière et c'est erreur les enfants ils tentent des choses et en fonction de ce que ça produit ils sélectionnent petit à petit des manières de faire efficaces vous le savez ils tentent des choses ils voient ce que ça produit ça leur plaît c'est bien ça produit quelque chose ils recommencent ce côté je recommence c'est d'une certaine façon l'exercice que fait l'enfant Stanislas Dehaene qui est en neurosciences parle de l'enfant statisticien l'enfant il va alors statisticien il n'y a aucune conscience là derrière il ne fait pas des statistiques dans sa tête mais il y a cette idée que l'enfant repère des régularités quand je fais ça alors ça fait ça même s'il n'est pas encore équipé pour se dire les choses comme ça pour les penser mais c'est ça qui fonctionne l'imitation c'est aussi un ressort extraordinairement important d'où aussi l'intérêt d'avoir des activités même si vous n'avez pas systématiquement des classes multi-âge des activités qui à certains moments mettent des enfants au contact de plus âgés en particulier pour les petits à qui il y a des temps d'atelier qu'il y a des temps de jeu entre les petits et les plus grands c'est la dynamique d'une certaine façon de formation à l'intérieur d'une famille vous savez des fois on dit à cette deuxième il y a eu son frère ça m'a tiré ou sa soeur mais cette idée là au fond qu'il y a du modèle chez les adultes pour les enfants mais que les modèles qu'ils ont chez leur père un peu plus expert qu'eux sont souvent très efficaces et presque plus efficaces que les modèles que les adultes peuvent leur offrir et c'est ça que l'école maternelle doit d'abord réaliser et je dirais que s'il y a une identité de la petite section elle est là dedans fournir aux enfants des occasions d'expérience dans tous les domaines qui est une richesse une consistance un peu plus importante que ce qu'ils trouveraient chez eux et leur permettre de s'exercer de chercher de découvrir et puis construire les échanges à partir de ça susciter des manières un petit peu plus performantes par le langage par certains modèles etc. et surtout susciter des activités qui sont plus apparentées au milieu et à la culture scolaire et pour beaucoup d'enfants ce sont les activités avec tout ce qui est symbolique toutes les représentations que ce soit les images que ce soit les textes que ce soit le monde des chiffres et des nombres enfin tout ce qui est maniement de symbole mais en même temps l'école maternelle a une autre responsabilité d'école si je puis dire et on voit bien que pour le moment ça ça la différencie des autres institutions c'est qu'elle doit prendre en compte aussi l'enfant comme élève en construction c'est ce que j'appelle pour l'opposer à l'enfant au présent le pour demain alors si je pense au demain pour cet enfant vers quoi il va aller et qu'est-ce que je sais de ce que ce demain lui réserve où vont être finalement les obstacles qu'il peut rencontrer pourquoi il faut se poser la question comme ça et bien c'est ce que j'ai appelé là une forme du principe de précaution nous savons des choses aujourd'hui sur ce qui crée des problèmes dans la scolarité des enfants nous savons nous sommes certaines grandes familles de difficultés quand ils commencent à apprendre à lire à écrire à compter de façon systématique et structurée au cours préparatoire et nous savons qu'il y a des activités qui sont en quelque sorte qui vont permettre de construire quelques précurseurs favorables pour entrer dans les apprentissages à une période on parlait de prérequis puis on a abandonné cette logique de prérequis et en même temps on voit bien que ce que nous disent certains certains spécialistes des neurosciences mais ce que nous disent les sciences communes depuis des années c'est qu'effectivement il y a des activités par exemple sur le langage à construire dès la maternelle et des activités qui ne consistent pas à apprendre à lire aux enfants de façon systématique et structurée etc. mais à les préparer dans des formes adaptées à ce qu'ils rencontreront demain et quand je dis c'est une forme de principe de précaution c'est une manière de dire on va faire ce qu'on peut à l'école maternelle en fonction de ce que sont les enfants de leurs limites mais également de leurs possibles pour leur rendre la phase suivante plus accessible plus facile et pour leur permettre de réussir l'idée n'est pas d'anticiper l'idée et de préparer et de favoriser finalement cette entrée plus appropriée dans les apprentissages plus appropriée parce qu'elle aura été préparée elle sera d'une certaine façon comment dire il y aura de la familiarité avec certaines compétences la conscience phonologique un enfant qui n'aurait pas à fréquenter l'école si je puis dire personne ne s'en soucierait dans son éducation et la conscience phonologique les parents dans la majorité des cas même si certains ont bien compris que c'est important ce travail sur les sons sur ce qu'on entend etc et ils s'amusent à ça remarquez il vaut mieux s'amuser à ça que leur donner un petit écran leur demander de s'amuser tout seul s'amuser avec les sonorités des mots c'est toujours intéressant je pense que cet équilibre là est à construire à l'école maternelle avec quand même la conscience qu'il y a une grande différence entre les 2 4 ans et les 4 6 ans les 2 4 ans sont clairement si je puis dire beaucoup plus dans quelque chose qui rapproche qui rapproche l'école maternelle d'autres institutions d'ailleurs c'est toujours un débat quand on est dans des groupes de travail internationaux de savoir à quel moment s'il y a une école il faut qu'elle commence c'est à 2 ans c'est à 3 ans c'est à 4 ans et beaucoup penchent sur ce 4 ans c'est à dire jusqu'à 4 ans l'essentiel d'une certaine façon c'est qu'ils construisent leur socialisation leur socialité leur relation sociale et qu'ils construisent d'une certaine façon du langage oral et à partir de 4 ans alors on va rentrer dans des choses qu'on pourrait qualifier presque de plus culturelles de plus construites mais il y a toujours il y a toujours cet équilibre là alors je vais passer un peu plus vite sur la diapositive suivante parce que je voudrais en espérant que ça va marcher vous montrer un document j'ai raté voilà je cite d'emblée ma source c'est André Tricot qui est un professeur en psychologie de Toulouse je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire et qui dans un dans une revue qui s'appelle l'administration et l'éducation qui est une revue que lisent essentiellement on va dire des les personnels d'encadrement du système éducatif a produit un article que je trouve extraordinairement clair didactiquement très très bien construit sur cette question de ce qui pourrait être apprentissage scolaire et apprentissage non scolaire c'était un numéro qui était consacré au numérique et il a une manière d'aborder les choses qui lui vient de qui l'a puisé chez un auteur anglo-saxon et qui l'a je trouve rendu assez accessible cette idée au fond il y a deux formes d'apprentissage je reprends ces mots ici je ne dis pas que j'adhère intégralement et que je le formulerai spontanément comme ça mais je reprends ces mots il distingue ce qu'il appelle les apprentissages adaptatifs de ce qu'il appelle les apprentissages scolaires et vous allez vous allez voir comment ça peut s'analyser apprentissage adaptatif c'est d'une certaine manière ce que nous faisons en permanence vivre c'est s'adapter et en s'adaptant c'est apprendre des choses et puis il y a des apprentissages on pourrait dire vous voyez presque apprentissage naturel apprentissage implicite apprentissage incident apprentissage incident c'est l'idée que parce que vous faites quelque chose alors vous apprenez à faire ces choses là et puis à côté de ça il y a des apprentissages scolaires scolaires c'est quand ils ne sont pas voulus si je puis dire nécessairement par les besoins d'adaptation dans ce que l'on vit et c'est parce qu'ils sont conduits d'une certaine façon et ils distinguent par ailleurs ce qu'on pourrait appeler des connaissances primaires et des connaissances secondaires là ça se complique encore vous voyez on a pari des concepts différents elle va dire que les connaissances primaires c'est celle qui pourrait nous suffire pour vivre dans une société qui se passerait de l'écrit on pourrait le dire comme ça ce qui veut dire qu'il y a peut-être des peuplades dans le monde des ethnies qui n'ont pas besoin des connaissances secondaires alors j'ai voulu respecter le tableau qu'utilise André Tricot je vais en faire défiler parce que je pense que c'est fort important il donne trois il donne des exemples apprentissage adaptatif et en même temps connaissance primaire reconnaissance des visages la marche la parole j'ai mis à la parole simplement le fait de parler je ne dis pas forcément à certains niveaux de langage côté connaissance secondaire langue écrite mathématique histoire vous pourriez rajouter tout ce que vous voulez physique, chimie, philosophie géographie et puis il a créé entre les deux et sans doute parce que c'était lié à la commande qui lui était faite de se centrer sur le numérique quelque chose qui est un peu à cheval sur l'adaptatif c'est à dire ce dont j'ai besoin quand même pour ma vie là dans le monde où je suis mais qui relève quand même un peu de connaissances secondaires et c'est ce qu'il a appelé le numérique du quotidien ce que les enfants ou ce que les adultes font avec les jeux vidéo ça n'est pas avec une intention de connaissance scolaire et ça va s'appuyer quand même sur des formes de culture qui supposent la symbolisation qui supposent décodage qui supposent quand même une abstraction quelque part dans la fabrication la recherche d'informations aussi les GPS le maniement d'un GPS ça a une visée adaptative c'est de m'en sortir dans la situation où je me trouve mais en même temps ça s'appuie sur un stop de connaissances même si je n'ai pas conscience que je les mets en oeuvre au moment où j'utilise le GPS extrêmement puissant et il analyse il analyse ces manières là et je pense qu'il y a dans cette analyse quelque chose qui concerne directement l'école maternelle quand on y regarde bien avec cette idée d'apprentissage adaptatif qui ont une part encore importante à l'école maternelle qu'est-ce qu'un enfant apprend quand il monte les escaliers régulièrement dans l'école et rien d'autre quand même que il équilibre et il exerce autre chose mais il apprend à monter les escaliers d'une certaine façon ça va lui servir peut-être pour l'escalier pour l'escalade etc mais on ne peut pas dire qu'il y a un programme quand même là derrière qui est très ça a une forme adaptative s'il est capable de monter les escaliers en mettant un pied devant l'autre en permanence et vous le savez encore mieux que moi vous allez monter beaucoup plus vite à l'étage avec une classe de 28 même chose quand vous en descendrez c'est adaptatif d'une certaine façon mais ça a une limite c'est dans ce qui est vraiment adaptatif et retenez la formule parce que je pense qu'elle est très juste les buts et les moyens sont identiques c'est à dire qu'on apprend ce qu'on fait on fait ce qu'on apprend et à l'école maternelle c'est quelque chose qui est très fréquent en jouant les enfants apprennent ce qu'ils font ils font ce qu'ils apprennent mais si on ne va pas plus loin alors ils auront appris à jouer à tel jeu appris à faire telle chose et ce n'est pas un apprentissage qui aura une grande portée et tout le travail je vous laisserai cette grille tout le travail d'André Tricot consiste en permanence dans cet article à distinguer les deux choses avec cette idée que plus vous êtes dans l'adaptatif moins que finalement vous avez besoin de porter finement une attention à ce que vous faites c'est ce qu'il appelle attention un peu importante plus vous êtes dans le scolaire plus vous avez besoin de capter l'attention des enfants et je pense que ces différences là c'est tout le trajet qu'il y a à faire et à faire faire aux enfants dans le temps de l'école maternelle c'est à dire qu'on va y rentrer avec des activités où on va mobiliser surtout le registre des apprentissages adaptatifs et petit à petit au fur et à mesure que le parcours de l'école maternelle avance alors on va vers du plus scolaire avec ce que ça requiert d'attention avec ce que ça requiert de conscience de ce que l'on apprend d'efforts pour apprendre donc de lenteur avec ce que ça requiert d'aide de l'enseignant et personnellement je partage avec Alain Tricot André Tricot cette importance accordée au guidage des enfants et à l'étayage de leur activité comme forme première de l'enseignement enseigner c'est faire apprendre c'est aider des enfants à apprendre vous voyez enseigner c'est pas simplement dérouler un discours et d'une certaine façon mettre à leur disposition des connaissances on sait aujourd'hui qu'avec le numérique cette mise à disposition des connaissances elle peut être faite autrement que par un enseignant guider un enfant pour qu'il apprenne soutenir ses efforts le motiver dans ses efforts pour qu'il apprenne alors ça la machine ne va pas le faire comme vous vous allez le faire et l'enseignement l'activité le coeur du travail de l'enseignant est vraiment là cette chose là me paraît assez fort je le laisserai à vos formateurs à l'encadrement de telle façon que vous puissiez éventuellement y revenir parce que ça suppose de mûrir un peu toutes ces choses là ça a des conséquences c'est que les apprentissages adaptatifs il faut bien se le rappeler ils ne vont pas faire apprendre grand chose d'autre que ce qui est dans l'environnement quotidien c'est ce que les enfants font chez eux c'est ce qui explique aussi toutes les différences qu'il y a entre eux deuxième conséquence qu'on peut tirer du tableau tricot si je puis dire c'est que la plupart des tâches d'apprentissage d'apprentissage scolaire en particulier requièrent un temps considérable et un effort conscient de la part des enfants je commande un temps considérable ce qui veut dire ce qui veut dire pour vous que quand vous avez fait des choses une fois avec les enfants même si au bout de trois semaines quatre semaines vous avez l'impression qu'ils savent il va falloir y revenir parce que ça n'est pas fixé pour toujours et cette idée que au fond vous voyez je pense que c'est un des implicites qui est souvent lié à l'idée de progression on fait une chose puis on fait une autre chose ou de programmation puis on fait une autre chose si l'on veut que les apprentissages se fixent alors il faut y consacrer du temps il faut y revenir il faut passer trois mois de suite sur les mêmes choses mais il faut faire des boucles il faut y revenir régulièrement et c'est un des éléments fondamentaux pour que les élèves passent petit à petit de ce que j'ai appelé là en reprenant les termes de science cognitive d'un traitement contrôlé c'est à dire je fais des efforts pour faire telle chose parce que je sais que ça se fait comme ça à un traitement automatique vous voyez tout le temps qu'il faut à des enfants de grandes sections de cours préparatoires pour bien apprendre à écrire pour apprendre à écrire avec une certaine fluidité une certaine souplesse donc c'est un des apprentissages qui illustre le mieux le caractère laborieux au début il faut qu'ils découpent tout dans leur tête il y a en elle je fais la grande boucle j'ai la grande boucle elle monte jusqu'au trait d'en haut etc etc et je m'applique à faire ça et puis au bout d'un quelques temps j'ai automatisé ça et je le fais assez vite mais ça ça suppose de l'entraînement ça suppose du temps et au fond l'école maternelle c'est ce temps là et le tableau nous conduit à dire aussi que il y aurait une erreur à ne pas faire et si j'insiste c'est parce que je sais qu'elle est faite à certains endroits à savoir que le langage oral c'est ce qu'il y a de spontané chez l'individu tout individu est programmé pour parler donc au fond le langage oral ça ne s'enseigne pas d'une certaine manière donc on n'enseigne pas la faculté de parler mais on va travailler la qualité du langage qu'on parle et c'est là toute la différence et c'est un lien avec ce qui va suivre sur le langage dont je veux dire quelques mots après je termine sur cette partie là de mon propos en disant qu'au fond cette finalité propédotique c'est à dire cette finalité préparatoire de l'école maternelle c'est pas une perversion des 30 dernières années elle n'a jamais été absente des programmes de l'école maternelle et dès la troisième république même si on s'est toujours appliqué à bien distinguer la maternelle de l'élémentaire en tout cas chez les spécialistes de la maternelle on a toujours posé l'école maternelle comme préparatoire d'une certaine façon même si c'est pas sa seule finalité à la suite de la scolarité et c'est la seule chose qui peut justifier l'investissement de l'État encore une fois je reviens sur cette idée que la préparation ça n'est pas l'anticipation et ça n'est pas l'alignement sur les mêmes méthodes que l'on va retrouver ensuite au cours préparatoire et dans la suite de la scolarité je passe là-dessus je fais un zoom sur cette question-là avant de passer au langage on fera une pause une pause-question et une pause-pause juste après cette idée que dans le programme de l'école maternelle il y a des choses que je qualifierais d'explicites de très visibles et il y en a d'autres qui sont un peu un peu latentes ce que j'appelle c'est ce qui infuse dans tout le programme on ne le voit pas forcément mais ça colore et ça donne un petit goût à tout ce qui est écrit ici je veux dire et je voulais mettre un petit zoom là-dessus parce que d'aucuns disent que c'est peut-être ce qu'il y a d'essentiel dans l'école maternelle au-delà de ces préparations à l'apprentissage de la lecture de l'écriture et des nombres ce qu'ils appellent l'éducation des fonctions exécutives alors c'est peut-être une expression que vous avez croisée ou pas alors j'explique que même si je fais vite parce qu'on pourrait faire trois heures là-dessus même beaucoup plus sur ce que sont les fonctions exécutives c'est les sciences cognitives qui nomment cela ainsi c'est tout ce qui contribue au contrôle des activités notamment les activités cognitives j'ai dit notamment parce que pas seulement parce que ça contribue aussi au contrôle de certains comportements sociaux au contrôle de certaines activités motrices c'est tout ce qu'on a pu appeler à certains moments des compétences générales des compétences méthodologiques on pourrait faire le lien avec ce qu'on a nommé comme ça à certains moments la première de ces fonctions là dont les spécialistes nous disent aujourd'hui toute l'importance c'est l'attention et je sais que vous y êtes sensible sans toujours être conscient vous dites qu'ils ne sont pas attentifs ou on a du mal à capter durablement leur attention ou quand je travaille avec des enseignants qui ont une grande ancienneté ils disent ce en quoi les enfants n'ont plus changé aujourd'hui par rapport au moment où j'ai commencé ma carrière c'est dans leur capacité à être attentifs durablement etc on ne sait jamais si c'est vrai est-ce qu'ils sont plus moins autrement attentifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant on vieillit puis on embellit certaines choses on en néglige d'autres mais tout le monde fait ça vous y passerez aussi et en particulier ce que certains spécialistes appellent l'attention sélective c'est-à-dire une attention fine à cultiver sur certains éléments qui sont décisifs pour on va dire pour les réponses cognitives voire pour les réponses motrices j'expliquerai pourquoi j'ai mis inhibition entre parenthèses tout à l'heure dans les fonctions exécutives il y a aussi tout ce qui renvoie à la planification on pourrait dire aussi l'anticipation le fait qu'on va former les enfants à cette idée qu'au fond il vaut quand même mieux réfléchir avant d'agir vous savez comme moi beaucoup de petits sont très impulsifs ils se lancent dans l'activité etc il y en a d'autres qui ont des précautions et on voit bien que les attitudes favorables du point de vue des apprentissages des postures scolaires c'est l'attitude de régulation anticipatrice d'une certaine façon je réfléchis avant je regarde comment je vais faire certains vous pouvez trouver ça d'ailleurs sur internet assez facilement il y a des vidéos qui mettent très bien cela en évidence avec des activités des activités chez des jeunes enfants autour de 4-5 ans des vidéos qui valorisent d'une certaine façon les différences de comportement vous donnez des tableaux à double entrée à remplir à des élèves à des enfants et vous avez ceux qui vont prendre surtout s'il y a des objets à déplacer vous savez c'est ce qu'on a quelques fois avec le toit pointu le toit autrement puis les murs et on veut faire des maisons à l'intérieur du tableau il faut assembler des figures alors il y a ceux qui se lancent là-dedans mais sans regarder même ils prennent deux pièces ils tentent de les assembler ils les posent à un endroit puis ils les posent à l'autre etc c'est très erratique ça finit par réussir mais ça prend du temps et il n'y a pas de chemin c'est ce que je veux dire et puis quand vous regardez d'autres enfants vous vous rendez compte et surtout quand vous êtes attentif à leurs yeux vous vous rendez compte que mentalement ils parcourent toutes les pièces qu'on leur donne ils regardent les tableaux et il y a des jeux de mouvements oculaires si je puis dire avant qu'ils commencent à travailler et quand ils commencent ils vont directement aux choses construites et ça ne bouge plus et c'est cette idée là l'idée de planification c'est une attitude qui va être favorable et qui se construit durant l'école maternelle mais vous voyez bien qu'on peut faire ça avec des jeux et rendre les enfants conscients qu'il y a des stratégies qu'on peut réfléchir et qu'on peut développer après on peut faire ça en motricité on peut faire ça dans d'autres domaines c'est l'idée de pour faire telle chose alors je dois penser avant et je dois penser à telle chose à telle chose la régulation c'est l'idée qu'on regarde ce qu'on fait qu'on se rappelle que quand on fait quelque chose il y a un but il y avait une consigne et qu'il ne faut pas perdre le fil de cette consigne et de ce but tout en étant actif et qu'il faut en permanence voir si on se rapproche ou pas de l'objectif du but etc vous voyez ce sont plutôt des attitudes qu'on va travailler à l'école maternelle et qui vont avoir une importance considérable ensuite dans la scolarité alors cette inhibition que j'ai mise entre parenthèses c'est pas l'inhibition au sens de la timidité le repli sur soi c'est la capacité à inhiber quelque chose qu'on pourrait faire spontanément parce qu'on sait que c'est pas important à ce moment là c'est un des éléments sans doute les plus importants dans l'apprentissage c'est un spécialiste comme Olivier Oudé qui développe beaucoup ces idées là et de façon très intéressante il a peu travaillé encore à l'école maternelle il est en train de le faire d'ailleurs dans l'académie de camp qui est pas si loin d'ici mais il a beaucoup dû se travailler ensuite mais je vais vous donner un exemple d'inhibition vous savez c'est un exemple que cite Roland Guagou à propos de ce qui est on recherche des mots dans lesquels on entend ou et Roland Guagou cite la série en particulier poule poussin puis le mot qui vient après c'est coq et avec cette idée qu'au fond on a embarqué les élèves dans une activité où au fond ils doivent se concentrer sur ce que l'on entend sur les sons indépendamment du sens des mots il y a une activité qui est de nature on va dire phonologique alors que spontanément les enfants vous voyez vont résonner par famille poule poussin coq ça va ensemble la nuit sur plusieurs canards ou d'Inde ou je ne sais quoi c'est la basse cour et les enfants sont sur une activité plutôt de nature sémantique c'est le sens c'est les liens de sens qui vont les retenir et la question de l'inhibition c'est ça c'est pouvoir réfréner cette réponse spontanée pour dire non là c'est pas opportun mais on peut trouver beaucoup d'exemples ensuite dans la suite de la scolarité alors point de vigilance des moments où l'attention est requise explicitement en sachant que on ne développe l'attention que si l'activité a un but défini on ne peut demander de se concentrer d'être attentif à quelque chose que si c'est clair pour l'enfant à quoi je suis attentif à quoi quand on dit une comptine tu écoutes bien mais à quoi il faut qu'il soit attentif pourquoi il faut qu'il soit attentif pour comprendre pour se rappeler les mots dans l'ordre comme on l'a dit c'est quoi qui est dans l'activité des moments d'élucidation c'est à dire d'explication relatif au comportement efficace c'est l'idée de la régulation qui est derrière relatif aux erreurs où elle est l'erreur pourquoi ça ne convient pas qu'est-ce qu'on a fait qu'on aurait dû ne pas faire l'idée n'est pas de culpabiliser sur les erreurs c'est de se dire comment il faudra que je fasse pour ne pas faire l'erreur la prochaine fois des phases explicites de réflexion avant l'action de préparation méthodique à l'action ça c'est quelque chose qui va être très développé en moyenne et en grande section qui va apparaître dans le courant de la petite section qui n'est pas nécessairement adapté à des enfants de tout début de petite section et des rituels de travail des rituels de travail c'est à dire des habitudes de travail on fait des activités avec une certaine forme répétitive parce que c'est aussi à partir de ces répétitions d'abord organisées par l'enseignant puis ensuite gérées par les enfants qu'ils vont incorporer des techniques des démarches des méthodes de travail alors avant de faire la pause deux mots sur cette priorité à la langue et au langage vous savez le premier domaine d'apprentissage s'appelle mobiliser le langage dans toutes ses dimensions d'abord c'est quelque chose que l'on dit depuis des années ce sur quoi il faut en permanence revenir cette idée que quand on dit et le ministre a cette expression le ministre actuel a cette expression souvent l'école maternelle c'est l'école du langage ça n'est pas une incitation d'une certaine façon à ne faire que parler dans l'école et surtout pas à l'idée qu'on va cultiver le parler pour parler le langage il sera d'autant plus riche que les activités qu'on proposera aux élèves que les apprentissages qu'on visera seront riches le langage à l'école maternelle c'est pas raconter ce qu'on a fait chez mamie raconter ce qu'on a fait lors de l'anniversaire de Pierre de Lucas ou de Marie-Émilie c'est vraiment d'abord échanger à partir de ce qu'on fait dans l'école on donne à tous les enfants des chances de parler et des chances de comprendre les autres si on greffe le langage sur les activités que l'on partage quand je suis un petit enfant je ne me représente pas ce qu'a été l'activité de mon petit camarade le week-end etc. dans un autre milieu d'abord c'est ce que l'on partage dans l'école et on parle pour échanger des manières de faire on parle pour expliquer comment on a fait on parle pour dire ses impressions on parle pour expliquer aux autres etc. et le vocabulaire il va se développer d'abord à partir des activités je dis bien à partir des activités à partir des manipulations à partir du réel petit à petit on va rentrer dans des univers de mots abstraits les mots qui disent des émotions les mots qui disent des sentiments et on va trouver ça dans la littérature mais les premiers mots d'une certaine façon les mots dont ont besoin les enfants en petite section c'est les mots pour se comprendre se faire comprendre dans les activités de la classe on vise deux choses on vise des acquis en langue ce que j'appelle la langue c'est ce qui fait la matière de la langue c'est aussi bien si je puis dire les sons et les structures phonologiques de la langue française que le vocabulaire le lexique au sens large et tous les vocabulaires que les enfants vont apprendre que les structures de la langue que l'ordre des mots tous ces éléments là c'est ce qui fait la langue mais la langue d'une certaine façon on la rencontre au travers d'activités de langage on décrit les choses on dénomme les choses on raconte on explique petit à petit on va aller un tout petit peu plus loin on va commencer c'est pas vraiment de l'application mais à justifier des choses etc et petit à petit au fond ce que l'on doit faire à l'école maternelle c'est intéresser les enfants à la manière dont ils parlent attirer l'attention sur des structures attirer l'attention sur des mots c'est en ce sens qu'on dit qu'on enseigne le langage il faut qu'ils prennent de la distance par rapport à ces manières de parler je pense qu'il y a intérêt à expliquer ça aux enfants d'école maternelle vous savez quand vous faites des séances de langage quand nous qui sommes dans la classe parfois pour observer nous demandons aux enfants après ce qu'ils ont fait jamais ils nous disent qu'ils ont travaillé quand ils en parlaient jamais et si vous enfin moi par exemple je le fais exprès parce que je le sais vous avez bien travaillé on a parlé comme qui dit on n'a pas compris travailler c'est faire des choses avec les mains c'est autre chose pour eux travailler et cette idée qu'au fond vous voyez quand on est rassemblés pour une séance de langage s'humaniser le moment on est ensemble pour s'écouter on est ensemble pour comprendre ce que disent les autres on est ensemble pour parler avec les autres et on est ensemble pour se faire comprendre il faut essayer de dire le mieux qu'on peut pour que les autres nous comprennent vous voyez je le dis avec des mots simples on pourrait dire avec des enfants parce que pour eux ça ne va pas de soi c'est très compliqué pour un enfant de contrôler ce qu'il dit cette idée simplement quand vous posez des questions dire pardon silence pendant quelques minutes on réfléchit dans sa tête à la réponse qu'on va donner cette idée que on pense ce que l'on va dire quand je dis il faut mettre de la solidité il faut trouver des moyens pour attirer l'attention sur le fait que quand on parle d'une certaine façon conscientement ou pas on choisit ces mots on cherche des mots pour bien se faire comprendre et écouter les autres ça veut dire ça il faut que les enfants arrivent à le comprendre parce que ça c'est toute l'activité scolaire quand le maître ou la maîtresse dit vous m'écoutez qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant ils font silence mais qu'est-ce que ça induit comme travail dans la tête si je puis dire vous m'écoutez c'est vous chercher à comprendre vous chercher à retenir ce que je vais vous dire vous voyez c'est tous ces éléments-là et il me semble c'est ce que j'ai appelé construire une attitude de distance petit à petit devenir peu conscient ce que certains auteurs appelleraient de la secondarisation ce dont on se lance pas de manière comme ça vivement dans l'activité on prend l'activité d'une certaine façon au second degré et il me semble que c'est la chose la plus importante et la plus différenciatrice entre les enfants entre ceux qui sont issus des milieux les plus favorisés culturellement parlant et d'autres c'est ce qui les différencie le plus alors il y a la question et je pense que le ministre va beaucoup insister dans le plan qui lanceront en mars sur la question du vocabulaire reconnaissons que s'il y a quelque chose qui n'est pas très apparent dans le programme 2015 c'est bien la question du vocabulaire parce qu'on le cherche bien dans le programme le vocabulaire c'est vrai qu'il n'est pas très présent quelle comment dire quelle forme s'apprendra c'est ça que je ne sais pas est-ce qu'on va expliciter plus précisément par exemple les champs lexicaux qu'il conviendrait de travailler je ne sais pas par exemple je prends des exemples en essayant de rester quand même au plus près de ce qui serait la vérité de l'école maternelle par exemple en petite section les champs lexicaux qui ont trait au corps aux vêtements aux activités de la classe aux matériels de la classe vous voyez est-ce qu'on va expliciter des choses comme ça en disant par exemple ce serait ça en petite section puis on peut en ajouter les animaux en se disant que plus on sera avec des petits plus on sera quand même sur du vocabulaire concret dans ce qui fait directement l'entourage de l'enfant et puis en moyenne section ça va s'élargir et on va commencer à y ajouter sans doute tout ce qui est autour des émotions autour des sentiments au travers de la littérature de jeunesse par exemple tout ce qui est autour de la joie tout ce qui est autour de la colère tout ce qui est autour vous voyez ce genre de choses c'est une des hypothèses possibles parce que on sait que ça répond à une de vos interrogations c'est à dire que le lexique c'est tellement immense c'est par quel bout je le prends c'est par quoi je commence avec cette idée tout de même que vous savez en général introduire des mots nouveaux auprès des enfants vous savez leur donner des formes de représentation dans les classes on voit des imagiers on voit des albums on voit beaucoup de choses que peut-être ce qu'il manque en particulier pour les enfants des milieux les plus défavorisés qui n'ont que l'école pour croiser ces mots que vous cultivez avec eux ce sont les occasions multiples de récupération de décontextualisation de recontextualisation ces mots qu'on a appris dans quel contexte dans tel contexte on va les refaire fonctionner dans un autre contexte j'étais il n'y a pas très très longtemps dans une classe de section de petit milieu pas du tout défavorisé enfin mixte mais la dominante quand même plutôt moyen fort si je peux dire et je regardais tout ce qu'avait fait l'enseignante que je connais dont je dont on m'avait dit l'excellence je voulais voir l'excellence dans sa classe je savais que je verrais des choses remarquables je n'ai pas été déçue de ce point de vue là par exemple elle avait beaucoup travaillé au début d'année sur le vocabulaire du corps le vocabulaire des vêtements avec d'abord les enfants eux-mêmes qui s'habillent qui se déshabillent toutes les activités que l'on peut avoir dans les activités physiques sur le corps etc et il y avait je crois 4 ou 5 albums à la fois vous savez sur je ne me rappelle plus quel est le titre exact mais Petit ours brun prend son bain puis il y a Tchoupi qui prend son bain et puis il y a je ne sais quoi à chaque fois il y avait pour chacune des activités ce qui avait été vécu en classe 3 ou 4 albums dans lesquels les choses avaient été reprises et le jour où j'y étais elle était plutôt sur la reprise des vêtements avec un album de rascales vous savez sur le vent qui enlève petit à petit je ne sais pas le bonnet la chemise enfin vous je ne sais plus quelle est et c'était une reprise il y avait dans un coin de la classe des ours des poupées avec tout un tas de valises de vêtements pour qu'ils s'habillent déshabillent etc et au fond ce que l'on sait aujourd'hui c'est quand même que ce sont les occasions de remémoration qui ancrent qui consolident la mémorisation et c'est une manière pour moi d'expliquer cette expression qui est utilisée dans le programme apprendre en se remémorant apprendre en mémorisant on mémorise des choses c'est à dire qu'on les met dans sa tête d'une certaine façon pour faire simple et c'est en se remémorant c'est en allant récupérer ce qu'on a mémorisé qu'on renforce la mémorisation plus vous avez des occasions de récupération plus vous travaillez la mémorisation donc en fait il me semble que le point fable du vocabulaire dans les classes maternelles en général c'est ça c'est organiser c'est pas seulement introduire des mots c'est organiser les conditions de la remémoration alors on peut le faire à partir de jeux vous avez des lotos des mémoris des kym qui permettent de faire ce genre de choses on peut le faire à partir de jeux également genre jeux drôles on veut habiller sa poupée puis la maîtresse fait la marchande dans un coin il faut aller chercher à chaque fois tous les vêtements dont on a besoin on peut travailler beaucoup à partir d'albums en multipliant les albums différents les représentations différentes mais cette idée qu'au fond il faut jouer sur la diversité des formes de remémoration Alors nous allons repartir pour cette seule partie que je vais contracter sur la question de l'évaluation en me limitant à quelques messages essentiels sachant que je viens d'éliminer un certain nombre de diapositives mais que les formateurs exploiteront comme ils ou elles le voudront puisqu'elles auront l'ensemble du diaporin sur l'évaluation ce sur quoi je voudrais insister tient à la fois à si je puis dire l'esprit et puis aux deux outils tels qu'ils ont été proposés et à la place des enfants dans le processus alors j'ai noté le marqueur de l'identité double de l'école maternelle c'est cette idée que l'école maternelle travaille à la fois à conforter le développement et à faire faire des apprentissages scolairement orientés alors premier point qui pour moi est extrêmement important et qui renvoie à la notion d'évaluation positive c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans les deux trois années précédentes vous avez dû trouver ça sur internet ceux qui ont cherché vos formateurs l'ont peut-être utilisé je veux commenter certains éléments cette idée que on a pu développer à une période que l'évaluation c'est mauvais pour les enfants ça leur fait du mal et bien ça dépend quel sens on donne à évaluation et je voulais là insister sur ce que disent en particulier des pédopsychiatres c'est à dire des enfants qui des médecins pardon qui ne regardent pas qui n'ont pas finalement d'intérêt prioritaire pour les élèves mais bien pour les enfants les petites personnes que sont les enfants et ces pédopsychiatres insistent sur l'importance du regard que l'on accorde aux enfants et le regard ça a à voir d'une certaine façon avec un acte professionnel essentiel à l'école maternelle qui est l'observation et j'avais retenu là les propos de deux pédopsychiatres Bernard Golds qui est qui dirige l'unité de pédopsychiatrie de l'hôpital pour enfants Necker et qui insiste toujours d'ailleurs sur cette dimension dans le développement du jeune enfant l'importance pour l'enfant d'être regardé mais d'être regardé en particulier dans certaines situations et j'insiste dans la manière dont il le dit l'importance pour l'enfant d'éprouver la satisfaction de faire les choses par lui-même c'est-à-dire un enfant qui agit un enfant qui est acteur mais d'éprouver la satisfaction de faire les choses par lui-même sous le regard d'un adulte qui témoigne de sa réussite c'est-à-dire en gros l'enfant a besoin d'être vu dans ses réussites l'enfant a besoin de savoir qu'il est vu en réussite et bien pour moi si vous voulez c'est l'approche la plus juste de ce que j'appellerais l'évaluation positive c'est-à-dire l'enseignant il est celui qui va témoigner ou elle est celle qui va témoigner à d'autres et notamment aux parents de l'enfant que le petit là dans la classe il réussit telle chose telle chose telle chose montrer témoigner à l'enfant qu'on l'a vu réussir et en témoigner devant d'autres ça me semble quelque chose de puissant pour que l'enfant conquiert de la confiance le deuxième c'est Daniel Marcelli qui lui s'occupe ou s'est occupé puisque c'est quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui autant des adolescents que des jeunes enfants et qui avait commis un ouvrage qui à l'époque m'avait passionné l'enfant chef de la famille c'était en 2003 et vous voyez c'était pas du tout dans le contexte période 2012 2015 où on parle de bienveillance et autres c'était pratiquement 10 ans avant et il traitait de cette problématique vous savez qu'on appelle souvent les enfants rois l'enfant un peu chef de la famille au sens de celui qui règne et qui mène tout le monde par le bruit du nez et son ouvrage était finalement consacré à la problématique de l'autorité et c'est dans un ouvrage consacré à la problématique de l'autorité qu'il traitait de la nécessaire bienveillance et j'aime et j'aime ressortir cette référence aujourd'hui parce que trop de personnes assimilent bienveillance à laxisme ou à d'une certaine façon condescendance vis-à-vis des enfants et Daniel Marcelli insistait beaucoup sur le fait que la bienveillance c'est une manière d'être d'exercer une autorité éducative positive vis-à-vis des enfants une autorité qui n'est pas faite comment dire de contraintes de choses blessantes de choses stigmatisantes c'est une autorité qui donne du pouvoir en même temps à l'enfant et à l'intérieur de cet ouvrage il évoquait cette expression que j'aime beaucoup ce besoin que tout petit homme a de recevoir au travers du regard d'intérêt qui lui est porté la reconnaissance de son statut au fond l'enfant ne peut prendre confiance en lui que s'il est regardé avec intérêt je pense que cette question du regard du être vu est une question très importante pour l'enfant et la question de l'évaluation à l'école maternelle et même à l'école en général c'est quand même ça l'évaluation c'est dire la valeur de ce que je vois faire dire la valeur des performances des comportements qui sont ceux de tel ou tel enfant de ces choses que j'observe et à propos de regard alors une autre psychologue psychanalyste Claude Almos que vous connaissez peut-être parce que si vous écoutez France Info vous l'entendez régulièrement c'est une des consultantes régulièrement sollicitées par France Info qui insiste aussi sur cette question du être vu et c'est dans un très beau livre qui s'appelle « Essentie que les hommes vivent » qui est un livre sur ce que la pauvreté fait aux personnes et comment finalement les adultes pauvres se trouvent mis dans des situations qui agissent profondément sur tout leur être et elle a quelques chapitres dans cet ouvrage sur les enfants de familles pauvres ou très pauvres et sur le regard que l'on porte sur eux dès qu'ils rentrent à l'école et à ce propos elle développe un peu plus et elle insiste sur le fait que à partir du moment où l'enfant est à l'école il est en situation d'être vu par des adultes qui ne sont pas sa famille et par les autres enfants il est vu dans ce qu'il fait et le danger c'est quand on passe trop vite du faire de l'enfant à l'être de l'enfant cette chose là elle n'est pas bien faite alors tu es paresseux tu es négligent tu es sale tu es ça et elle dit attention attention il faut rester toujours dans son registre ce que tu as fait n'est pas fini ce que tu as fait n'est pas correct ce que tu as fait n'est pas juste mais on n'a pas à dire à partir de ce que font les enfants ce qu'ils sont vous savez je fais une pause là dessus vous savez que à propos d'évaluation positive à propos de bienveillance on a beaucoup développé autour de l'évaluation comme si c'était un phénomène absolument nouveau et je veux juste dire quand même que c'est quelque chose qui est courant dans d'autres systèmes éducatifs que l'incongruité c'est qu'on puisse trouver anormal que l'on soit bienveillant avec les élèves je crois qu'il faut que nous réfléchissions à cela à notre manière finalement de penser l'acte éducatif il y a énormément d'autres pays où cette question là est en allant de soi depuis des années et il ne viendrait à l'idée de personne de remettre cette idée là en cause la bienveillance elle s'exprime dans ce regard elle s'exprime dans cette manière elle s'exprime beaucoup dans la communication et c'est une autre façon de dire que l'évaluation c'est ça pour moi à la fois c'est une affaire de regard c'est une affaire de valeur c'est une affaire de message je suis au bout finalement du processus d'évaluation quand je transmets un message soit à l'enfant lui-même dans la classe soit à ses parents par l'intermédiaire de différents outils et ce que disaient les textes récents c'est qu'il y avait on sortait de la logique du livret scolaire qui ressemblait beaucoup à celui de l'école élémentaire pour entrer dans une double logique avec deux outils adaptés à des enjeux différents le carnet de suivi des apprentissages il est fait pourquoi le carnet de suivi des apprentissages il est fait pour garder des traces du parcours de chaque élève pour valoriser les progrès pour voir comment ça avance d'une certaine façon ce qui ne veut pas dire qu'on ferme les yeux quand ça n'avance pas parce que cette idée d'évaluation bienveillante ça inquiétait d'ailleurs certains parents je travaille aussi de temps en temps avec des parents et ça inquiétait certains parents qui disaient mais attendez si jamais il a des difficultés ça veut dire qu'on ne nous en parlera plus on va les laisser se développer c'est pas ça s'il y a des difficultés il faut affronter la question et il faut essayer de les comprendre et il faut surtout je crois témoigner à l'enfant et à ses parents qu'on est tous là pour aider à dépasser les difficultés et quand je dis on est tous là je voudrais que les formateurs que tout le monde soit bien conscient que les problèmes des élèves sont nos problèmes à tous qu'on soit enseignants directeurs inspecteurs formateurs qu'on a tous d'une certaine façon à y travailler à la place où l'on est et il me semble que c'est ça ce qu'on peut apporter de positif oui c'est dire ben oui c'est difficile c'est difficile d'apprendre c'est pour ça qu'il y a une école d'ailleurs mais on est là pour aider et essayer d'impliquer les parents aussi dans le processus de soutien au moins psychologique au moins psychologique pour qu'il soit beaucoup plus sur la valorisation des progrès que sur toute autre attitude dire à des parents d'un enfant qu'on voit peu progresser en langage je pense à un petit en petite section écoutez vous de votre côté moi de mon côté on va guetter ces progrès et on s'en repart dans trois semaines on va essayer de voir ce qu'il dit de nouveau ce qu'il comprend de nouveau etc comment il s'intéresse à certaines choses des pays comme le Danemark alors dans des structures plutôt jardin d'enfants puisqu'ils n'ont pas vraiment d'école maternelle qui en particulier dans les lieux défavorisés travaillent beaucoup sur la co-évaluation des progrès des enfants avec les parents on discute on se met d'accord sur où sont les progrès et en permanence sur cette thématique là le carnet de suivi des apprentissages il n'y a pas eu de forme particulière au niveau du ministère parce que on s'est dit il y a des enseignants qui ont déjà des choses qui ressemblent un peu à ça il y a des cahiers de réussite il y a des cahiers de progrès il y a des cahiers de vie qui peuvent ressembler à des carnets de suivi des apprentissages ça dépend comment c'est conçu moi j'ai toujours dit il faut il faut faire attention à ne pas rajouter les outils il faut voir comment en fonction de ce que vous avez vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à un carnet de suivi mais ce qui caractérise un carnet de suivi c'est que l'enseignant dit quelque chose des progrès des élèves c'est à dire que l'enseignant valide quelque chose donne un point de vue sur ce qui vaut dans le parcours de l'enfant et avec cette idée qu'il donne de la valeur même à quelque chose qui n'est pas parfait alors je prends régulièrement un exemple simple pour illustrer cela l'enfant je vais dire de moyenne section qui pour la première fois écrit son prénom sans modèle s'il oublie une lettre si l'inverse de l'être ça n'est pas parfait mais c'est peut-être une étape à marquer donc voilà tu y es presque tu l'as presque écrit tout seul alors toujours marquer l'écart c'est à dire voilà attention là tu vois il y a encore une petite erreur tu as oublié ça ou tu as mis une chose avant l'autre etc mais là c'est un progrès par rapport à ce que tu faisais avant pour un parent peut-être que le prénom mal écrit c'est un prénom mal écrit il ne sait encore pas écrire son prénom et ce n'est pas la même chose de lui dire tu ne sais toujours pas l'écrire tout seul ou de lui dire au contraire regarde tu l'as pratiquement réussi aujourd'hui ça change tout et la bienveillance dans la communication elle est là alors ensuite qui a-t-il dans le carnet de suivi des apprentissages on a vu des enseignants qui se sont lancés dans des choses absolument remarquables alors on donne des preuves on prend des photos de ce que fait l'enfant on donne des vous faites tout ce que vous voulez pour moi il y a deux contraintes ce que l'on fait pour un on doit pouvoir le faire pour tous les autres c'est-à-dire c'est le traitement équitable et deuxièmement on pense dans la durée parce qu'on peut partir avec beaucoup d'enthousiasme et puis se rendre compte au bout de six mois si on veut durer comme ça ça va être difficile toujours être dans le réalisme il vaut mieux partir modestement quand on se lance dans quelque chose quitte à se dire tiens ben là j'ai pris l'aisance je peux faire plus je peux le faire plus souvent je rappelle parce que je sais que ça a été pour certains enseignants très angoissant l'idée que je dois suivre leur progrès tant que c'est toutes les semaines voire quasiment tous les jours que je dois avoir tous les radars ouverts pour noter le texte officiel dit le carnet de suivi on le transmet à la famille au moins deux fois par an on peut considérer qu'il serait plus logique de donner un peu quelques nouvelles aux parents en plus régulièrement donc on peut se mettre dans des dispositions d'esprit ou on va faire ça mais peut-être que et d'ailleurs rien ne le dit on ne traitera pas tous les domaines d'apprentissage exactement de la même façon d'abord parce que le rythme de développement le rythme des activités n'est pas exactement le même dans tous les domaines on peut donner un carnet de suivi je vais dire n'importe quoi à chaque fin de période en disant aux parents ben à chaque fin de période ben j'insisterai sur telle chose ou telle chose puis de temps en temps j'ajouterai autre chose et puis deux fois on fait un tour un peu plus complet mais vous voyez mettez-vous dans 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 quelque chose qui participe d'un état d'esprit je communique parce que le carnet de suivi il est fait quand même avec cette idée que le destinataire principal c'est la famille je communique avec la famille je n'ai pas que ce moyen de communiquer avec la famille et il y a peut-être des choses que je peux dire et qui ne seront pas écrites mais en gros du faisable le deuxième outil et là je suis je ne sais pas où vous en êtes donc je vais vous dire ce que j'ai vu c'était le bilan de fin de grande section et ce bilan de fin de grande section il était à produire à la fin de l'année scolaire pour la première fois c'était la première fois que ça se mettait en oeuvre le constat c'est qu'il a été en tout cas dans la grande majorité des écoles maternelles ou des classes maternelles publiques complètement oubliée en fin d'année dernière d'où alerte s'il n'y a pas de bilan de fin de grande section alors sur quoi sur quoi peut embrayer sur quoi peut repartir le cours préparatoire et cette idée qu'au fond on va faire des évaluations du début de CP pour que les enseignants prennent la mesure etc. tout ça est lié le bilan de fin de grande section je ne sais pas si vous l'avez pratiqué l'an dernier en tout cas j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin de cette année scolaire à mon avis dans le plan école maternelle on va en dire deux ou trois mots et que si vous l'avez oublié dans son existence dans sa réalité je vous rappelle qu'il s'agit de donner de l'information à propos des cinq domaines d'apprentissage plus de quelques comportements des enfants dans une grille qui fonctionne en trois catégories réussies régulièrement réussies pour corps etc. ce que je dis ce que je disais récemment aux inspecteurs des écoles maternelles c'est qu'il faut arriver à réfléchir à cette problématique avec les maîtres de CP dans la logique suivante quelles sont les informations qui vont être utiles et fondamentales pour le maître de CP vous savez comme moi que s'il y a trop de choses on n'assimile pas toutes ces informations il est vraisemblable que pour commencer pour relancer le CP le maître de CP a peut-être besoin de détails dans le domaine de langage dans le domaine numérique peut-être dans le domaine de motricité en tout cas qu'il a besoin d'informations sur ce qu'on peut considérer comme des précurseurs importants des apprentissages scolaires l'écriture le codage la conscience phonologique la structuration du langage la connaissance des premiers nombres etc. ce que j'appelle les précurseurs ce sur quoi on va bâtir la suite il y a d'autres domaines qui ont été importants pour les enfants à l'école maternelle parce que c'est constructeur ça développe une ouverture parce que ça permet d'apprendre du vocabulaire etc. mais qui n'ont pas la même importance pour la suite des apprentissages j'illustre avec un exemple concret il y a un travail souvent construit et intéressant à l'école maternelle autour du vivant les plantes les animaux les caractéristiques du vivant etc. tant mieux si les enfants partent de l'école maternelle avec des acquis ce qui permet ce qui commence à caractériser le vivant mais s'ils n'en ont pas ils vont retravailler sur le vivant au cycle 2 ils vont retravailler sur le vivant au cycle 3 ils vont travailler sur le vivant au cycle 4 et s'ils n'ont pas ces acquis là ça ne nuira pas complètement à ce qu'ils pourront construire ensuite vous voyez c'est pas du même ordre que celui qui n'a pas compris ce que c'est qu'un mot qui ne sait pas par exemple découper une phrase en mots qui ne sait pas identifier des syllabes qui ne connaît aucune lettre ça n'est pas du même ordre alors ça n'est pas une manière de dire il y a des connaissances des savoir-faire qu'il faut d'une certaine façon négliger c'est dire non tout n'est pas du même registre et peut-être que le maître de CP du coup n'a pas besoin d'informations très précises dans certains domaines et que une croix dans une case ça va suffire alors que sur le langage sur les conditions dans lesquelles par exemple les enfants savent écrire est-ce qu'il sait copier est-ce qu'il sait écrire des mots tout seul enfin des choses comme ça on a besoin de plus d'informations et donc c'est l'idée que il faut absolument avoir eu un échange avec les maîtres de CP alors je sais bien où sont les problèmes tous vos élèves ne vont pas dans les mêmes CP un même CP accueille des élèves qui viennent de différentes grandes sections et c'est pour ça qu'il faut trouver localement en fonction de ce que sont ces flux d'élèves le si je puis dire le bon territoire dans lequel travailler cette question c'est peut-être à l'échelle je ne sais plus comment vous dites une cité scolaire ou une école ou enfin voyez un établissement pour vous c'est peut-être autrement tout cas il faut trouver ces éléments là et en se disant que ça n'est pas le fait d'un comment dire d'un examen de fin de grande section il ne s'agit pas de faire passer des épreuves aux enfants mais de s'appuyer sur ce qu'on aura noté durant tout le parcours pour remplir ce bilan de fin de grande section et s'appuyer sur toutes les informations qu'on aura en grangé qui sont dans le carnet de suivi des enfants ou qui sont dans le carnet de suivi que vous vous faites pour vous avec des raccourcis des post-it des machins des tableaux où vous prenez de l'information pour vous sur ce que savent et ce que savent faire les enfants voilà je voulais je regarde on a dit moins de 10 je vais m'y tenir même si je n'ai pas forcément développé tout ce que j'aurais pu développer je vais clore cette question de l'évaluation en mettant en relation ce que je viens de dire avec l'évaluation qui a eu lieu en début de cours préparatoire il y a quelque temps je ne sais pas si elle a été très utilisée dans les secteurs où vous travaillez il se trouve que j'étais très curieuse de voir ce que cela allait donner parce que ça nous dit quand même quelque chose sur ce qui a été acquis à l'école maternelle en même temps ça n'a pas été fait pour être un bilan de l'école maternelle c'est à dire qu'il y a quelques prises d'informations qui ont été privilégiées ça ne couvre pas et très loin de là tout ce qu'on peut dire et tout ce que savent les enfants d'école maternelle ça a été une évaluation et je reprends les termes d'un responsable de la direction générale de l'enseignement scolaire ça a été un galop d'essai l'évaluation a été décidée très tard dans l'année scolaire et elle a été fabriquée à un moment où il n'était pas possible de la tester d'où tout un tas d'imperfections en même temps comme il n'était pas possible de la tester les exercices les petites activités qui sont proposées ont été reprises d'évaluations pratiquées dans des départements depuis plusieurs années si vous étiez curieux vous iriez sur le site des Deux-Sèvres de l'Académie de la Réunion du Val-d'Oise et vous verriez à quel point ils ont contribué à cette évaluation au début de CP avec cette idée que si des départements des études pédagogiques ont mis en place ces évaluations au début de CP depuis plusieurs années avec tel ou tel exercice c'est qu'ils pouvaient être adaptés aux élèves de début de CP on voit bien que c'est pas aussi simple que ça mais il y avait tout de même cette idée là donc il faut prendre tout ça avec beaucoup de précaution et ça nous dit pour nous inspecteurs généraux qui avions regardé la mise en oeuvre des programmes l'an dernier et qui disions il y a une un élément du programme de l'école maternelle qui n'est quasiment pas pratiqué dans les classes c'est c'est ce qui apparaît dans le programme de langage sous le forme essai d'écriture des activités d'encodage nous les avons mais très très peu vus l'an dernier pourtant nous les avons cherchés et bien les évaluations début CP nous disent massivement effectivement c'est l'exercice qui est échoué mais ce qui est très intéressant c'est que là où on a pratiqué des activités de codage l'an dernier avec régularité et bien ça fait quoi de juin à octobre ça fait 4 mois d'écart quand même entre le moment où ils ont quitté la maternelle et le moment où on a fait ces évaluations et bien 4 mois après il y a des écoles où on a des taux de réussite à plus de 90% et je pense que en fonction de ce que vous avez fait l'an dernier si ces évaluations ont été faites au début de CP vous avez intérêt à regarder avec les maîtres de CP ce que ça a donné en tout cas je vous le dis l'an prochain il y aura des évaluations au début de CP il y aura des évaluations au milieu de CP et je vous conseille de regarder avec vos collègues de cours préparatoire et comme cela a pu être fait dans certaines écoles plutôt publiques dans lesquelles je travaille plus régulièrement c'est intéressant pour vous même si ça peut être un surcroît de travail en grande section sinon de partager la correction de ces évaluations avec vos collègues de CP mais au moins de certains exercices pour voir ce qui dans ce que vous avez fait ce qui reste pour vos élèves non pas dans un esprit de culpabilisation de je ne sais quoi se dire au fond moi je pense que j'ai vraiment bien travaillé ces choses là qu'est-ce qui en reste et inversement et inversement vous aurez peut-être la surprise de voir une très bonne réussite sur des éléments sur lesquels vous pensez peut-être ne pas avoir mis l'accent ne pas mettre assez l'accent c'est quelque chose qui en gros d'une certaine façon c'est un miroir il faut regarder il y a des choses qui peuvent être justes il y a des choses qui peuvent être un peu plus déformées mais je vais m'arrêter là et je vais vous laisser le temps de questions d'oppositions d'objections tout ce que vous voulez merci moi j'avais une question sur la dernière dont vous avez parlé sur l'encodage justement vous avez bien expliqué au début de l'après-midi qu'on avait bien séparé la maternelle du primaire que la grande section n'était plus une préparation au CP et or pour moi enfin plusieurs personnes l'encodage voilà question est-ce qu'on doit vraiment travailler l'encodage justement pendant ces évaluations parce que vous avez bien dit aussi que les enfants ne sont pas obligés d'aller en l'école maternelle et je ne suis pas certaine que si jamais il y a des enfants qui ne vont pas en maternelle travailler l'encodage même alors votre question m'amène à préciser plusieurs choses et je vous en remercie parce que du coup je vais essayer de vous clarifier autant que possible parce que quand il y a plusieurs choses c'est toujours d'abord la place dans l'évaluation du début de CP quelle est sa valeur si vous voulez l'évaluation du début de CP elle n'est pas là pour dire au fond les élèves savent ou ne savent pas s'ils ne savent pas c'est qu'ils sont en difficulté surtout pas parce que justement comme vous le dites ils ne savent pas peut-être parce qu'ils n'ont pas appris l'évaluation du début de CP elle est là pour qu'on puisse se dire que savent les élèves et jusqu'où ils savent certaines choses je prends l'exemple de l'encodage qui pour moi a été très très significatif parce que il y a quatre mots à un côté lit tapis vélo domino quand on y regarde de près j'ai regardé à l'échelle de circonscriptions entières donc je veux dire c'est pas des petits échantillons lit alors je ne dis pas que le T y était puisque il y avait l'image du lit et je pense que ça n'était pas du tout attendu c'était même pas dans les critères de réussite et réussit dans une proportion qui vous étonnerait même là où les enseignants n'ont pas pratiqué régulièrement les essais d'écriture et l'encodage ce qui veut dire que l'enfant qui est capable de ça ou les enfants qui sont capables de ça même s'ils n'ont pas pratiqué l'encodage ont profondément compris quand même la relation entre l'oral et l'écrit sont capables d'analyser au moins sur une syllabe avec consonne voyelle et connaissent la lettre L et le son qu'elle fait ce qui est déjà beaucoup de choses le reste c'est un peu plus aléatoire sur cet exercice là il y a un codage en 1 ou 0 c'est à dire ça code phonétiquement ou ça code pas c'est à dire que ça ne nous permet pas de voir des réussites partielles je pense à tous les enfants qui ont écrit vélo avec la lettre V L O et bien on code 0 comme celui qui aurait mis X lettres au hasard or c'est pas la même il sait beaucoup de choses celui qui a écrit ça vous voyez donc l'idée n'était pas ils savent pas le coder donc ils ont déjà des problèmes donc on va faire de la remédiation etc mais l'idée est quand même de dire pour tous ceux qui ont compris ça je pars dans mon année de CP avec de sacrés acquis de la part des enfants et je ne vais pas passer le même temps à reprendre certaines choses je vais pouvoir embrayer déjà alors qu'il y en a quelques-uns qui à la limite ne produisent même pas de lettres quand on leur demande d'écrire des mots c'est pas le même le même début de CP qu'on va avoir ça c'est une première réponse qui me permet enfin un premier aspect qui me permet de préciser le deuxième aspect vous associez d'une certaine façon encodage c'est comme ça que je comprends votre intervention encodage et cours préparatoire c'est-à-dire on serait déjà dans du scolaire en temps de l'encodage or l'école maternelle n'est pas forcément ça or au fond ça renvoie au choix qui a été fait dans le texte du programme 2015 de faire cette proposition des essais d'écriture d'encourager à l'encodage et ça a été fait dans un certain état d'esprit c'est-à-dire qu'on sait que encourager à l'encodage compris pour des enfants de grande section c'est encourager les enfants déjà à analyser le matériau des mots pour aller vers ce qu'il faut écrire et que c'est une autre manière d'une certaine façon de travailler sur du découpage en syllabes de travailler le principe alphabétique c'est pas quelque chose de neuf c'était déjà dans le programme de 2002 et c'était plus discret et on voit bien que ça ne s'est pas beaucoup développé parce que les enseignants ne savent pas bien comment le prendre est-ce que je pense que j'ai entendu l'an dernier dans des classes de grande section des maîtresses de grande section qui me disaient ah non mais on a fait l'enquête avant les vacances de printemps il fallait que tout soit bouclé avant et donc les maîtresses de grande section me disaient ah non moi ça c'est la dernière période de l'année ah oui pourquoi et bien parce que moi je ne veux pas travailler là-dessus avant qu'on ait étudié un certain nombre de sons de façon un peu systématique les consonnes les voyelles etc et puis après c'est un choix pédagogique que je peux comprendre tout à fait ça renvoie à une manière de synthétiser on va dire pour la maîtresse qui me dit cela certains travaux de grande section je trouve ça intéressant et je pense que ça mérite quand même d'être fait pour les enfants et pour qu'ils prennent la mesure du pouvoir qu'ils ont tout d'un coup avec tout ce qu'ils savent ils savent écrire des mots qu'ils n'ont pas encore vu et écrit et ça c'est possible ils savent le faire on peut le faire il y en a d'autres qui sont dans une autre logique de travail parce qu'il y a des logiques pour moi il y a plusieurs logiques de travail sur l'encodage mais franchement ça vaut le coup d'être essayé si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore pratiqué ça vaut le coup d'être essayé c'est pas réservé à la grande section on peut commencer plus tôt ça dépend des encore une fois ça dépend des manières de travailler j'ai un très bel exemple et je ne l'ai pas sur mes clés là mais si ça vous intéresse les formateurs je peux vous le communiquer je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu quelques fois c'est un exemple de production d'élèves qui ont été collectés par une enseignante en fin de moyenne section et bien en fin de moyenne section sur une activité d'encodage c'est un exemple que je tiens de Mireille Brigodio qui avait beaucoup travaillé comme formatrice et chercheuse sur cette problématique là et qui avait recueilli dans une classe de moyenne section toutes les productions d'élèves présents dans la classe ce jour là à qui on demandait d'écrire entre guillemets Tagada parce que ils avaient inventé une histoire dans laquelle il y avait un cheval qu'ils avaient appelé Tagada et ce qui est particulièrement intéressant à analyser c'est les stratégies des enfants l'extrême diversité des performances à l'échelle de toute une classe qui avait eu le même parcours exactement depuis la petite section et la moyenne section puisque c'était au bout de deux ans et vous avez une série de productions d'enfants pour lesquelles il n'y a même pas le début de l'être alors qu'ils ont tous eu le même enseignement et il y a une performance qui pour moi est ébouissante chez un élève de moyenne section où on voit un T un A un point un A un D et un A fin de moyenne section un élève qui nous dit ben voilà je sais qu'il y a là où je mets ce point quelque chose que je ne sais pas et je sais que c'est là et je trouve que c'est une une performance absolument remarquable et et je dis bien à côté de camarades de la même classe de pères de la même classe pour lesquels on est dans vous savez ce qu'ils appellent leur écriture à eux quoi il faut des petits signes ce qui dit des choses sur la compréhension du système sur ça mérite d'être d'être observé mais ce que je ce que je trouverais dommage c'est que vous assimiliez cela à une activité qui ne relèverait que du cours préparatoire je crois qu'au contraire c'est une activité qui permet aux enseignants de prendre la mesure de ce qu'ont compris les élèves du système du système alphabétique du système d'écriture et de la manière dont ils mobilisent leur connaissance mais encore une fois il ne faut pas être dans la logique de ce que je veux c'est qu'ils réussissent tous au même moment c'est de voir comment ils avancent là-dedans je voudrais revenir si vous voulez bien à la diapo qui était nous je vous oblige du coup à ouvrir la diapo à main et sur cette diapositive figurait une référence à Maria Montessori qui ne l'avait pas explicité merci oui je pense que c'était à propos de l'attention que j'avais pris l'exemple je connais un tout petit peu la fenêtre donc elle n'a même pas besoin de poser la question je sais je sais ce qu'est la question alors je pourquoi Montessori l'engouement Montessori ça n'est pas que la question m'embarrasse c'est comment la traiter dans un délai raisonnable je pense que d'abord la pédagogie Montessori est une pédagogie je le dis un peu trivialement de très haut vol il faut être très fort pour être un bon éducateur Montessorien je dis éducateur parce que chez Montessori on ne forme pas d'enseignants on forme des éducateurs même si on parle d'école Montessori sur l'école maternelle c'est un peu particulier il y a des concepts propres à la pédagogie propres à la pédagogie Montessori qu'il faut avoir bien assimilé pour faire le bon usage si je puis dire du matériel Montessori des mises en scène Montessori c'est pas simplement c'est comme toute la différence entre activité et apprentissage pour les élèves je dirais mise en activité et mise en situation d'apprentissage avec le matériel Montessori c'est deux choses différentes ça c'est d'abord une première un premier point parce que trop de personnes considèrent qu'une fois qu'on se sera doté du matériel qu'on aura installé dans la classe et qu'on aura donné aux élèves le libre choix de ce matériel le libre accès au matériel qu'on fera du Montessori Montessori c'est bien au-delà de ça c'est bien au-delà de ça c'est une c'est une approche qui contrairement à ce que l'on pense n'est pas une approche de allez je vais dire de la n'est pas une stimulation de la créativité de l'enfant pas du tout quand même même si c'est une approche qui fait fond sur la motivation des enfants sur les initiatives des enfants sur l'engagement des enfants puisqu'il y a quand même très peu de collectifs dans une classe Montessori qui est en particulier sur l'école maternelle en particulier sur l'école maternelle ensuite au fur et à mesure qu'on monte dans les classes d'âge ça change mais sur l'école maternelle c'est une pédagogie qui se déploie dans une classe multi-âge parce que dans la logique mantessorienne justement le fait pour des enfants de voir des plus grands de voir des plus petits a une portée dans le dans ce qui va créer de la motivation chez les enfants c'est une démarche je vais le dire comme ça parce que ce qui a dans les dernières années orienté je pense un certain nombre d'enseignants et je parle librement parce que je ne sais pas ce que vous en faites si vous en faites quelque chose mais je vais le dire tel que je l'analyse parce que ça je comprendrais que ça puisse vous peiner si vous êtes converti récemment mais je vais le dire tel que je l'analyse c'est une solution qui pour certains enseignants les conduit à esquiver les formes d'activités qu'on a habituellement à l'école maternelle et qu'ils ne peuvent ou ne savent pas gérer c'est une manière d'esquiver les temps de langage collectif c'est une manière d'esquiver la mise en atelier et le rôle que l'on doit avoir dans les ateliers en confiant aux enfants finalement le pouvoir de choisir individuellement et de traiter individuellement leur activité je pense que dans beaucoup de cas c'est plus une manière de prendre de la distance avec certaines choses que d'utiliser positivement l'antessorique d'ailleurs on voit bien que dans ces classes là on n'utilise que ce qui répond à la propre problématique de l'enseignant on n'est pas dans la logique l'antessorique dans la majorité des cas donc je trouverai et je le dis parce que j'ai comment dire j'aime beaucoup travailler avec la responsable du centre de formation Montessori à Paris qui est aussi navré que moi de l'imposture que représente le fait de se dire en pédagogie Montessori quand on est dans une fausse imitation alors on sait qu'aujourd'hui un certain nombre d'écoles ou de petites écoles hors contrat s'ouvrent avec la bannière Montessori ça inquiète beaucoup de beaucoup des comment dire des responsables du réseau Montessori parce qu'ils craignent que sous l'étiquette Montessori se produisent des choses qui n'auront pas l'efficacité de la pédagogie Montessori et qui de fait vont en retour peut-être discréditer la pédagogie Montessori dans quelques temps moi je connais une classe qui a ouvert hors contrat une classe maternelle hors contrat Montessori qui a ouvert dans une petite ville de province en septembre 2016 qui a fermé en avril 2017 parce qu'il y avait déjà plus d'élèves plus d'élèves les parents ayant compris qu'en fait il ne se passait rien qu'une biarderie qui leur coûtait un peu cher et ben oui parce que c'est quand même ça le hors contrat il faut rémunérer la personne donc en même temps je ne m'inquiète pas trop parce que je pense qu'il va y avoir petit à petit quand même ça va se réguler alors là où j'ai vu des tentatives peut-être intéressantes d'importation si je puis dire dans une classe qui ne se veut pas Montessori mais qui se veut une classe ordinaire et qui pour certains moments de la vie de la classe va fonctionner on va dire à partir d'activités de manipulation librement choisies par les élèves sur un modèle qui pourrait s'apparenter à du Montessori alors les premiers que j'ai vu agir en ce sens si je les cite c'est parce que ils avaient encore il y a peu et je pense que ça y est encore des choses très intéressantes sur le site de l'inspection académique des Yvelines si vous mettez sur internet Yvelines atelier de manipulation vous verrez ça et donc d'emblée ce sont des conseillères pédagogiques qui ont proposé à des enseignants d'école maternelle d'essayer cela et c'était dans un contexte très particulier de secteur d'éducation prioritaire très difficile des Yvelines c'est vous en avez entendu parler c'est le Mont la Jolie c'est les Mureaux c'est Trappes c'est le Val-Fouré c'est ces secteurs là où les enseignants avaient l'impression qu'ils ne parvenaient pas par exemple à obtenir des élèves de la concentration de l'attention et donc ils ont ritualisé au départ ça a commencé avec deux moments de 30 à 40 minutes dans l'emploi du temps de chaque jour des moments qu'ils ont appelés des ateliers de manipulation en empruntant des modèles de matériel à la pédagogie Montessori mais donc on n'emprunte pas tout puisqu'il y a tout un tas d'activités je pense par exemple moi ce que j'ai vu rien n'était aucun des matériels montessoriens sur l'approche du nombre aucun du matériel montessoriens sur les lettres rugueuses et toutes ces choses là n'étaient importés dans la classe mais ces moments ritualisés qui permettaient d'une certaine façon dans la vie de la classe de poser tout le monde vous voyez c'est ça on est chacun avec une activité que l'on a choisie on doit aller au bout de l'activité et l'enseignant peut avoir des interactions très individualisées avec les élèves à ce moment là et si je vous ai signalé les Yvelines c'est parce qu'il y avait en relation avec le matériel qui avait été choisi alors parfois ils ont inventé leur propre matériel ce qu'ils ont inventé c'est ce qu'ils appellent les plateaux c'est à dire l'enfant choisit une activité qui est sur un plateau et le matériel ils l'ont parfois construit en fonction des composantes du programme et donc sur le site des Yvelines il y avait la relation entre le matériel atelier de manipulation à quel objectif du programme on pouvait le lier ce qui est derrière c'est quand les enfants choisissent ce matériel alors ils font quoi par rapport au programme et il y avait aussi une petite grille je dis petite au sens de courte très praticable qui était fondée sur les expériences des enseignants qui était une grille d'observation des comportements des élèves durant ces ateliers pour voir justement comment ils progressaient dans certains domaines et moi j'ai vu ce travail là conduit dans les Yvelines parce que ça a essaimé petit à petit alors je ne sais pas où ils en sont depuis les programmes de 2015 je n'y suis pas venue et vous aviez également pour ceux que ça intéresse quelque chose de très intéressant dans le département de la Loire à Saint-Etienne ils avaient aussi travaillé de manière intéressante là-dessus c'est-à-dire des formateurs voyant qu'il y avait une impétence par rapport à ça ont essayé de voir comment on pouvait l'importer dans un autre modèle qui n'est pas l'école Montessorienne donc à la fois je dirais je ne diabolise pas mais je ne fétichise pas et je dis encore une fois faire du vrai Montessori c'est très 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 exigeant et il faut se représenter que si on fait du Montessori sur trois ans à l'école maternelle en donnant aux enfants ce pouvoir d'initiative et de choix on a des enfants qui construisent quelque chose qui est parfois très difficile à relayer aux cours préparatoires ça a été toute la toute la problématique de la suite d'expérience de Céline Advarez à Gennevilliers que fait-on de ces enfants qui arrivent certains sachant déjà lire et écrire complètement au début de Cépie alors que d'autres n'ont pas encore manifesté une grande appétence pour l'activité qu'est-ce que le maître de Cépie fait de ça quand il ne sait pas ce qu'il va recevoir de Cépie à Gennevilliers à Gennevilliers à Gennevilliers à Gennevilliers à Gennevilliers Sous-titrage Société Radio-Canada